Salut c'est Yann, auteur du livre « Apprendre à mixer pour devenir DJ » et dans cette vidéo je voudrais vous parler de quelque chose qui fait un petit peu controverse dans le monde du DJing. Alors en fait il s'agit de, c'est un peu l'histoire de, est-ce qu'il faut préparer son set DJ en avance ou pas, c'est-à-dire quand vous êtes devant votre public, notamment quand vous mixez en public, est-ce qu'il faut avoir préparé quelque chose de manière très médiculeuse, de manière complètement carrée en avance ou au contraire est-ce qu'il vaut mieux s'adapter au public, réagir en fonction du public etc. Donc c'est quelque chose qui fait assez controverse, il y a des gens qui sont voulu complètement pour, d'autres qui sont complètement contre et des gens qui vont choisir un compromis entre les deux. Moi ce que je vais vous proposer en fait, ce que je voudrais vous parler en fait c'est l'idée, enfin que j'en parle souvent d'ailleurs sur le blog, c'est ce que je vous recommande c'est de toujours avoir au moins un set de près de manière à avoir le choix, le choix soit de jouer tel qui a été conçu entièrement de A à Z, soit de le jouer juste en partie quand vous êtes devant votre public et d'adapter en fait le reste en fonction de votre public, ou encore avoir l'intérêt d'avoir un set déjà prêt, ça peut vous permettre de vous échauffer, de vous mettre en genre quand vous êtes en public, ne serait-ce que pour vos 3, 4, 5 premiers morceaux pour être un petit peu à l'aise et puis ensuite pouvoir improviser plus facilement devant votre public. Alors il y a une chose en fait que je considère un petit peu comme un mythe en quelque sorte, là ça va vous voir ce que vous en pensez, mais un DJ qui va vous dire qu'il improvise totalement devant un public et qui s'adapte complètement à ce que va demander le public, c'est pas forcément vrai à l'extrême jusqu'au bout en fait et c'est pas forcément la meilleure solution en fait. Dans certains cas, ça peut être un petit peu, enfin si c'est mis à l'extrême, ça peut être un petit peu vu comme un mythe parce que de toute façon, même quelqu'un qui s'adapte complètement à la demande de son public, il va forcément être limité et donc limité par les morceaux qu'il possède, qu'il a envie de mixer, par ses choix, par ses goûts, etc. et par cette technique de mix aussi, pour savoir que s'il est en train de jouer le titre 1 en ce moment, et bien, même s'il veut complètement s'adapter au public, il va avoir peut-être le choix entre 3, 4, 5 morceaux qui iront bien avec le morceau en cours de lecture, mais c'est pas forcément vrai de dire qu'on s'adapte vraiment à 100% complètement à la demande du public, c'est toujours une question de compromis en quelque sorte. Donc là, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 3 bonnes raisons de ne pas forcément vous fier à votre public et de ne pas forcément de réagir en fonction de ce qu'il voudrait éventuellement, mais plutôt de faire les choses vraiment à votre façon, comment vous les voyez vous, quelle que soit la réaction de votre public. Donc 3 raisons. La première, c'est que si vous avez une bonne préparation, c'est-à-dire que si vous avez très très bien préparé votre set en avance, vraiment aux petits oignons, et que vous avez bien anticipé la prestation que vous allez assurer, ça peut très très bien se passer, ça devrait très bien se passer sans avoir à tenir compte du public. C'est-à-dire si vous savez déjà en avance, et généralement, la plupart du temps c'est le cas, quel type de prestation vous allez assurer. Par exemple, si vous allez assurer un set de warm-up, donc en début de soirée, vous n'allez pas jouer les mêmes titres et fonctionner de la même façon que si vous devez assurer un set de peak time, donc le moment où on a le pic d'énergie, si vous voulez dans la soirée, ou encore si vous devez assurer un set de clôture, donc en toute fin de soirée, vraiment pour terminer la soirée par exemple, ou juste avant de fermer la salle. Donc suivant le type de prestation, vous allez jouer ou pas à tel ou tel titre, tel ou tel type de titre. Par exemple, en warm-up, vous n'allez pas jouer des grosses bombes, des grosses tueries, vous allez plutôt les laisser pour la personne qui joue en peak time, donc généralement c'est les DJ guests, les gens qui sont invités, les DJ un peu stars si vous voulez de la soirée. Donc si c'est votre cas, par contre, là vous allez sortir l'artillerie lourde en fait, donc vous allez, vous pouvez vraiment vous permettre de sortir les meilleurs morceaux que vous voulez, mais tout ça, vous le savez déjà en avance, vous l'avez déjà anticipé, ça ne dépend pas de la réaction de vos publics, ce type de, comment dire, cette approche, vous la connaissez déjà avant même de jouer. Donc votre préparation de set et votre anticipation, elle, normalement dans la plupart des cas, elle peut largement vous suffire, sans avoir à tenir compte du public pour assurer et pour faire vibrer votre public. Ça, cette façon de faire, alors encore une fois, tout ça, ça porte à débat, ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant de longues années, ça fonctionne, ça a fonctionné très bien pour moi, ça ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde. En tout cas, si vous avez bien préparé votre set, encore une fois, il y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas en fait. Donc voilà, ça c'était le premier argument. Alors, la deuxième chose, en fait, pour vous faire réfléchir un petit peu au fait de ne pas forcément réagir à votre public, c'est quand vous regardez des gens qui font des lives, en fait, des liveurs. Donc c'est pas des, donc si vous ne voyez pas ce que c'est, en fait, un DJ traditionnel, si vous voulez, donc c'est sur Platin, Winix, CD ou sur logiciel du DJ par exemple, quelqu'un qui fait du live, ça va être le fait de déclencher des boucles, donc pas de jouer des morceaux qui soient entiers, qui soient complets, mais juste des boucles. Généralement, c'est des boucles de 16 temps et on les joue, en fait, l'une après l'autre. En fait, elles sont déclenchées de manière indépendante l'une par rapport à l'autre et donc du coup, le liveur, comme ça, va faire évoluer son set de boucle en boucle, presque instrument par instrument, en fait, indépendamment, piste par piste, si vous préférez, et donc du coup, créer comme ça un set de 40 minutes, de 1 heure, etc. Et du coup, cette préparation qu'on appelle live, même si le son, il est créé en temps réel, puisqu'il est ce qui est préparé en avance, ce qui est vraiment créé à la base, ce sont des boucles et par dessus, on rajoute des effets et on les séquence en temps réel, tout ce travail-là, tout le set en avance, il est largement préparé, il est largement prévu, pareil aux petits oignons, en fait, donc du coup, en fait, un liveur, dans la plupart des cas, alors ça dépend des liveurs, il y en a qui ont une grande flexibilité, il y en a d'autres qui ont tout préparé au millimètre près en avance, mais la plupart du temps, les gens préparent très très bien leur set de manière à ce que quand ils vont jouer en public, ils n'ont pas à tenir de la réaction du public pour le changer, pour changer de direction, comme on pourrait le faire en DJing traditionnel. Par exemple, en DJing traditionnel, si pendant la première demi-heure, vous mixez quelque chose d'un peu soft, en fait, un peu trop gentil, et que votre public vous fait comprendre que c'est trop soft et qu'il faut vraiment envoyer plus la sauce, vous pouvez pivoter en quelques heures, c'est-à-dire que vous pouvez changer de direction et passer la deuxième moitié de votre set à jouer des morceaux beaucoup plus énergiques, beaucoup plus forts, beaucoup plus violents, par exemple, si c'est pertinent de le faire, alors que si vous faites du live, c'est plus compliqué, puisque vous avez prévu tout un set qui est quand même assez uniforme, en fait, ou en tout cas qui est prévu déjà à un tempo prédéfini, avec les séquences qui s'enchaînent dans l'ordre prédéfini, etc. Et donc, du coup, ça réduit généralement le champ de manœuvre. Et ça, ça n'empêche pas de faire des très très bons sets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liveurs qui préparent très très bien leur live set chez eux à être posé, donc tout est préparé au millimètre près, et ça fonctionne très très bien, en fait. C'est simple, le public, soit il vous suit, soit il ne vous suit pas, et dans ce cas-là, tant pis, il ne va pas danser, il ne va pas vous suivre, mais par contre, les gens qui vont vous suivre, ils vont vraiment vous suivre sur votre live de manière, comment dire, vous allez refluter vraiment votre personnalité musicale en faisant ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment exprimer à votre public le set tel que vous l'avez vraiment conçu, tel que vous voulez, la manière dont vous voulez qu'il soit, comment dire, écouté, interprété, et donc du coup, même si tout est prêt pour en avance, ça ne pose aucun problème. Donc, voilà, encore une fois, ça dépend des liveurs, ça dépend de leur match de manœuvre, si vous voulez. Et ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir préparé un live complètement en avance, ça ne pose aucun problème, et le public suit, et ça fonctionne très bien. Donc le live, en fait, si vous ne voyez pas trop encore ce que c'est, je vous invite à vous y intéresser. Vous pouvez aussi, donc en fait, c'est plus lié au monde de la production musicale, évidemment, mais c'est lié aussi forcément au monde du gig, puisque c'est un petit peu à cheval entre les deux. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à jeter un œil au livre que j'ai publié, le livre qui s'appelle « Apprendre à mixer pour devenir DJ », donc c'est un livre qui regroupe plus de douze années d'expérience que j'ai en DJing et en production musicale, puisque je suis passionné vraiment par ces deux approches. Et donc, il y a tout un chapitre, en fait, qui est dédié à la MAO, en fait, la musique assistée par ordinateur, ou la production musicale, si vous voulez, associée au DJing, et pour vous montrer un petit peu le potentiel de ce qui est faisable. Par exemple, le fait de créer vos morceaux, vous allez pouvoir les mixer sur vos platines CD, sur vos logiciels de mix, par exemple, vous allez pouvoir faire des remixes de morceaux déjà existants, vous allez pouvoir créer juste des boucles à rajouter dans vos recettes pour les peaufiner, les enrichir, il y a énormément de choses à faire. Vous avez sûrement déjà remarqué que la plupart, vraiment la grande 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 majorité des grands DJs, les DJs qui sont mondialement connus, ils sont quasiment tous, ils sont producteurs aussi, ils créent leurs propres morceaux. Et donc, du coup, c'est vraiment un outil très intéressant à rajouter à votre panoplie de DJ pour vous faire connaître, pour vous enrichir vos recettes, pour vous améliorer. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Donc, je vous mets un lien en haut à droite de la vidéo. Là, vous avez un petit « i ». Si vous cliquiez dessus, vous allez voir, il y a une image qui apparaît. Il y a un lien qui vous amène sur la page de présentation du livre. Donc, ça fait un peu plus de 400 pages. Donc, ça réunit plusieurs années de passion, de conseils, d'astuces que j'ai pu donner au travers de mes blogs, dans le passé, de conseils que j'ai pu donner à des gens qui me contactaient dans mes cours aussi, etc. Donc, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Il y a 7 grands chapitres, en particulier sur la production médicale. Donc, je vous invite à regarder si vous ne me connaissez pas. Voilà. Et donc là, on passe à la troisième partie de cette vidéo. Donc, le troisième argument pour le fait de ne pas forcément tenir compte de votre public pour assurer un set, c'est en fait que pour assurer, ça dépend pas mal aussi de votre personnalité. Donc, votre personnalité, par exemple, suivant que vous soyez, par exemple, plus, comment dire, rationnel en quelque sorte. Si vous êtes quelqu'un d'un peu perfectionniste et rationnel, donc c'est un petit peu mon cas, que vous avez besoin de réfléchir pour vraiment justifier, par exemple, que tel morceau va passer après tel autre, sur tel passage. Si vous voulez être très, très précis, très, très méticuleux, si vous voulez enchaîner vos titres à la mesure près, c'est-à-dire savoir que tel titre va, son passage que vous voulez mixer va arriver sur tel passage de tel titre après telle mesure et vraiment être extrêmement précis et très, très soigné, si vous voulez, dans votre set comme ça, vous enregistrez régulièrement. Donc, ça, c'est ce que je fais généralement et, en tout cas, pour moi, encore une fois, ça donne de très, très bons résultats. Encore une fois, quelque chose sur lequel j'incite énormément, mais vous le savez déjà, mais je me permets quand même de le rappeler, le gros de votre boulot, c'est de bien choisir vos morceaux et les passages sur lesquels vous mixez. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et donc, le fait de faire ce travail chez vous à tête reposée et de tester vos enchaînements, de tester que tel titre passe bien après tel autre ou pas, etc., de tester comme ça tout votre set à tête reposée, de vous enregistrer régulièrement, de réécouter, de corriger ce qui ne va pas, etc., ça vous permet de créer un set comme ça en béton harnais et de le présenter comme ça à un public. Et là, vous avez des grandes chances que ça fonctionne très, très bien. Enfin, à moins qu'il y ait vraiment un imprévu ou une couille ou quelque chose de particulier, mais, encore une fois, si vous avez bien préparé votre set et que vous avez anticipé votre prestation, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a toutes les chances pour que ça fonctionne très bien. Donc, ça dépend de votre personnalité. Si vous êtes comme ça, un petit peu rationnel, un petit peu, vous avez besoin de réflexion, je vous conseille de bien préparer vos sets en avance. Par contre, si vous êtes quelqu'un de plus, entre guillemets, de flexible, si vous aimez bien la spontanéité, si vous aimez bien réagir en fonction de votre public, d'être vraiment à l'écoute de votre public, si vous êtes à l'aise là-dessus, bon ben là, vous avez beaucoup moins intérêt à passer trop de temps à bien préparer un set. Je vous conseille quand même, pourquoi pas, d'en préparer un, mais sans forcément passer énormément de temps à peaufiner les micro-détails, vraiment, d'être perfectionniste, en fait, finalement, de toutes les petites perfections à ajouter pour que votre set soit complètement parfait avant de le présenter à un public. Dans ce cas-là, vous êtes, comment dire, vous êtes capable de vous adapter à votre public. Donc ça, ça marche pour vous si vous avez le côté un peu plus intuitif sur le moment, sur le moment présent, si vous avez vraiment un espèce de don, en fait, une capacité à reconnaître ce que le public va aimer, là, tout de suite, maintenant, après le vide que vous venez de jouer, si vous avez ce feeling, en quelque sorte, cette spontanéité, encore une fois, pour pouvoir vous adapter. Dans ce cas-là, ne préparez pas un set à fond et travaillez votre côté vraiment d'adaptation en temps réel. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire sur le fait de ne pas forcément vous focaliser sur le fait que, sur le fait de vous, comment dire, de réagir à votre public, en fait. C'est parce que vous avez entendu plusieurs fois des DJ qui vous disent absolument qu'il faut absolument tenir compte complètement du public. C'est pas forcément vrai. Ça dépend des gens. Bien sûr, il y a des grands DJ qui fonctionnent comme ça. Alors, un très très bon exemple, par exemple, c'est Thiesto qui est un des plus grands DJ actuellement. Et lui, si vous avez déjà vu des interviews de Thiesto, vous avez peut-être remarqué, ce qu'il dit souvent, c'est que quand on lui demande ce qui le distingue des autres grands DJ, c'est justement sa capacité à observer le public, à le comprendre et à s'adapter. Évidemment, pour lui, ça fonctionne très bien. Il y a des gens pour qui ça fonctionnera moins bien. Donc, vraiment, ne vous, ne soyez pas complètement berné au fait de vouloir absolument vous adapter à votre public. Si vous êtes, voilà, si vous avez un certain type de personnalité, préparez un set aux petits oignons chez vous en avant. Ça peut très très bien fonctionner, ça, je vous l'assure. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager pour en faire profiter plein de gens. Si vous avez des potes DJ, etc., n'hésitez pas à faire tourner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous avez, alors vous avez un bouton, donc là, sur la vidéo, vous avez un bouton qui est en bas à droite. Donc là, un petit bouton pour vous abonner et suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à découvrir le pack de bienvenue que je vous offre sur le site. Le pack de bienvenue, c'est un ensemble de ressources que je vous donne gratuitement. Donc, un ensemble de ressources, c'est quoi ? Il y a un guide de plus de 30 pages, en fait. Si vous êtes complètement débutant en ligne, vous allez y voir pas mal de choses comme le câblage, l'erreur que font 80% des DJ débutants, comment l'éviter. Il y a pas mal de choses vraiment pour vous mettre en temps si vous êtes complètement débutant. Vous allez voir plusieurs vidéos, en fait, dans ce pack de bienvenue. Il y a une vidéo qui vous aide à gagner du temps chaque semaine pour passer plus de temps au platine. Donc, vous allez voir, c'est tout un système de réorganisation de votre planning pour passer plus de temps au platine. Et donc, vous aidez à progresser comme ça constamment, à passer beaucoup plus de temps au platine comme ça. Il y a pas mal d'autres choses, en fait. Donc, je vous laisse découvrir tout ça tout de suite dans le pack de bienvenue. Le pack de bienvenue, donc, il se trouve à l'adresse laguerredepotard.com slash bienvenue, laguerredepotard.com slash bienvenue. Sinon, vous avez un lien, donc, juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien. Donc, si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien qui vous renvoie vers la page de présentation de ce pack de bienvenue. Si vous voyez cette vidéo sur le blog, vous avez tout de suite un formulaire avec votre, qui vous demande votre prénom et votre email. Et donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez recevoir immédiatement dans votre boîte mail, une première vidéo avec le guide, le guide pour bien des guiteurs mix. Et vous allez recevoir un autre mail deux jours après avec une autre vidéo, puis un autre mail deux jours après avec une autre vidéo et des ressources à télécharger. Voilà, il y a pas mal d'autres choses. Je vous en dis pas plus. Je vous retrouve tout de suite dans ce pack de bienvenue. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada